Salut les amis, c'est Fred de Piano Facile et dans cette vidéo je vais te parler d'un outil que j'ai découvert il y a moins d'un mois et qui est complètement ouf, c'est La La Laille et La La Laille fait du démixage audio. Alors pour être totalement transparent avec toi, je dois t'avouer que c'est eux qui m'ont contacté pour réaliser une vidéo pour présenter leur application. C'est ultra 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 rare que j'accepte. Je regarde souvent l'application et après je me dis bon c'est pas ouf. Mais là je dois avouer que quand j'ai vu ça, j'ai testé, je me suis dit c'est exactement ce que je recherche depuis des années parce que j'ai essayé de faire ça moi-même avec mes petites mains dans mes logiciels audio et j'ai galéré à mort. Et là je dois avouer que si en deux clics c'est fait, c'est quand même hyper agréable. Donc oui, j'ai accepté de faire cette vidéo mais tout ce que je vais te dire, je le pense vraiment. Le démixage audio, c'est simplement la capacité de séparer dans un mix les différents éléments. J'ai un morceau que j'apprécie, j'aimerais bien entendre que le piano, j'aimerais bien avoir que la voix, j'aimerais bien séparer et avoir que la batterie. Et bien le démixage audio le permet. Lorsqu'on a un fichier MP3 ou un fichier WAV ou autre où il y a tous les morceaux, normalement c'est très difficile d'extraire. Et bien la Lalaï permet de le faire avec de l'intelligence artificielle. C'est grâce à l'intelligence artificielle qui reconnaît l'instrument et qui arrive à l'extraire. Et les résultats sont quand même assez bluffants. Comme ça tu n'es pas obligé de me croire. Donc deux choses. La première chose c'est que tu vas pouvoir gratuitement essayer toi aussi cette application parce que en glissant le MP3 dedans et en choisissant le type de preset, je vais y revenir après là-dessus, tu vas pouvoir écouter 20 premières secondes du morceau pour te rendre compte si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et ça c'est gratuit, il n'y a pas besoin de crédit pour tout ça. Donc tu vas pouvoir t'éclater, essayer toi-même de le faire. Je vais te montrer comment ça fonctionne globalement l'application. Comme ça tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne et après on fait des exemples. Tout simplement, on choisit le type de preset qu'on veut, c'est-à-dire le type d'instrument qu'on veut séparer. Exemple, si je choisis vocal, je vais avoir en sortie un fichier avec que la voix et un autre fichier avec tout le reste. Mais je peux aussi choisir batterie, basse, guitare électrique, guitare acoustique, piano et synthétiseur. A chaque fois en sortie, j'ai deux fichiers, un avec l'instrument que j'ai choisi, l'autre avec tout le reste. Et la première fois que j'ai testé ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai séparé des voix et ces voix, tout simplement je me suis mis à jouer du piano sur ces voix. Et je te montre rapidement en quelques exemples de quelques secondes ce que ça peut donner. C'est pas très long mais c'est tout simplement parce qu'en termes de droit d'auteur c'est un peu limite. Donc je préfère éviter que YouTube me strike à cause de ça. Donc voilà une petite démo de moi qui joue le morceau et du vrai chanteur qui m'accompagne. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were, there's someone waiting for me. Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Donc comme tu peux voir, j'ai pu jouer avec Ed Sheeran, Stromae et Freddie Mercury. C'est quand même l'Atlas. Maintenant, je vais te montrer un petit exemple, ce que j'avais fait pour mes amis guitaristes. J'avais fait un petit blind test où j'avais mis plusieurs morceaux. Et c'était à eux de découvrir à quel morceau appartenait cet élément musical. En description, je mets le résultat, n'hésite pas à aller checker. C'est parti, petit blind test. C'est parti, petit blind test. C'est parti, petit blind test. Voilà, alors je ne sais pas si tu as reconnu beaucoup de morceaux. Va regarder dans la description pour voir si tu connais les différents morceaux qui sont passés. Ensuite, comment je m'en sers ? Je m'en sers aussi pour arriver à écouter vraiment l'harmonie. Enlever la voix du chanteur pour écouter le morceau et pour ensuite pouvoir réaliser un tuto, c'est quand même vachement plus simple et vachement plus agréable. Si j'ai besoin d'écouter que la basse, parce que lorsqu'on a un morceau qui est complètement arrangé, la basse jouée n'est pas obligatoirement la basse jouée par le piano, la basse du bassiste. Donc ça peut être bien d'avoir que la basse du bassiste pour se dire, voilà, ce moment-là, j'ai un ré à la basse, donc je mettrai un ré sur mon piano. Donc ça peut permettre aussi, en termes de compréhension du morceau, c'est vraiment bien. Et j'avoue que pour avoir extrait des pianos de certains morceaux, j'ai découvert que sur des refrains, il y avait un piano qu'on n'entendait pas spécialement dans le mix complet, parce qu'il n'était pas très audible, mais j'ai pu entendre cette partie piano grâce au démixage. Il y a encore plein d'autres utilisations pour les chanteurs, par exemple, d'avoir des versions avec les vrais instruments, mais sans la voix. C'est quand même génial pour s'éclater, pour t'entraîner à jouer en groupe, pour t'entraîner à faire les morceaux. C'est quand même super d'avoir le vrai feeling du morceau et pas un fichier MIDI ultra quantifié qui ne va pas permettre d'avoir un bon groove. Là, tu peux vraiment travailler avec le vrai morceau. Il y a sûrement plein d'autres utilisations auxquelles je ne pense pas. Maintenant, on va être franc, comme tout bon outil, c'est payant, et on va voir combien ça coûte. En plus du test sur chaque MP3 où on a une vingtaine de secondes environ gratuite, on va pouvoir avoir dix minutes de gratuite, de fichiers extraits. On peut avoir environ trois chansons, vu que c'est à peu près trois minutes par chanson, gratuitement avec les fichiers séparés. Pour essayer, pour vraiment s'entraîner, pour tester, on peut sans problème le faire gratuitement. Ensuite, on va acheter des crédits, des crédits en minutes qui seront décotés à chaque fois qu'on va y mettre un fichier MP3 à extraire en version finale. On va avoir un pack en réduction qui vaut normalement 50 euros, qui est actuellement à 30 euros, où on va avoir 300 minutes. Franchement, avec 300 minutes, il y a largement de quoi faire un paquet de morceaux. On n'oublie pas qu'un morceau en moyenne, c'est trois minutes. Donc, je vous laisse calculer le nombre de morceaux, vous pouvez faire pour seulement 30 euros. Donc, en gros, pour pouvoir écouter le morceau, trouver la partie, etc., on peut largement le faire grâce à ce quota. Si on veut payer un peu moins cher, pour 15 euros, on a 90 minutes. Voilà, on paye deux fois moins cher, on a moins d'audio, c'est vrai. Mais, voilà, ça peut permettre de aussi commencer avec un plus petit pack. Donc, voilà, moi, je m'en sers pour plein de choses. Tu vas le voir dans des futures vidéos, tu le vois sur mes autres chaînes. Depuis que j'ai découvert cet outil, je m'en sers parce que se faire accompagner par l'artiste de départ, c'est quand même hyper agréable pour s'entraîner, pour choper un groove, pour jouer en rythme. Voilà, donc, dans tous les cas, essaye, amuse-toi et si tu as des questions, mets-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, passe une bonne fin de journée. Petit like, petit abonnement, petit commentaire, juste pour un coucou, ça fait toujours plaisir et ça va être le référencement de la chaîne. A bientôt et vu les projets à venir sur Piano Facile, tu vas me revoir dans pas longtemps en vidéo. Ciao !